La liberté de célébrer la scène du Seigneur. Une interprétation du commandement de Jésus concernant la fraction du pain. La dernière fois que Jésus a célébré la Pâque juive avec ses disciples, il a changé la fraction du pain et le boire de la coupe d'un souvenir de l'agneau pascal en un souvenir de lui-même. Mangez, buvez-en tous, en mémoire de moi. Parmi les dernières paroles que Jésus a adressées à ses apôtres, il leur a ordonné. Allez, faites des disciples de toutes les nations, les baptisants, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Immédiatement après la mort et la résurrection de Jésus, ses apôtres ont fait de la fraction du pain, une activité fréquente pour ceux qui y aissent, étaient repentis et qu'ils avaient baptisé. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Les nouveaux adeptes ont fait de cette, fraction du pain, une partie de leur repas quotidien et culte communautaire, dont ils bénéficiaient dans leur propre logement. Chaque jour tous ensemble, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie, et simplicité de cœur, louant Dieu. Ni Jésus ni ses apôtres, ni le Nouveau Testament, n'ont confiné la fraction du pain, aux réunions de la congrégation, pas plus qu'ils n'ont jamais fait du pain, et la coupe une prérogative, ou un privilège des anciens, pasteurs ou prêtres des églises. Au quatrième siècle, l'empereur romain a décrété, que les chrétiens doivent avoir des chapelles et des membres du clergé. Il a mis ceci en charge du pain et la coupe, également appelée Eucharistie, et en a fait un service de l'église, souvent vendu pour de l'argent. Dans le XXIe siècle, dans tous les pays, les disciples de Jésus, retournent à l'obéissance, au commandement de Jésus, avant toutes les traditions ecclésiales. Ainsi, vous et tous les disciples de Jésus, vous jouissez de toute liberté de célébrer la fraction du pain dans vos maisons, au sein de votre famille, et parmi vos amis, ainsi que dans les rassemblements de cultes de toute taille. Sous-titrage ST' 501